Bonjour à toi chers spectateurs, Les chatouilles d'Andrea Bescon et Eric Métayer, c'est un film qui m'intriguait énormément par son sujet quand même parce que on voit pas si souvent que ça des films abordés de cette manière là en tout cas, un sujet aussi complexe que la maltraitance de l'enfance et là on peut clairement parler d'un petit peu plus que de maltraitance en un sens et c'est tellement un sujet casse-gueule qu'il y a peu de cinéastes qui osent s'y frotter et lorsqu'ils s'y frottent la plupart du temps c'est vraiment en sous-texte Or là, je vois pas vraiment où il y a de sous-texte dans un film qui cherche à parler frontalement d'un viol enfantin Le résumé pour faire simple, lorsqu'elle était petite et qu'elle rêvait de devenir danseuse Odette a vu sa vie basculer lorsque le meilleur ami de ses parents, Gilbert, l'a violée Grande, elle tente de se reconstruire entre les tournées, les concours et les séances chez une psy C'est impressionnant comme film Pour être honnête, je me suis vraiment sentie complètement bouleversée par une oeuvre de cinéma qui tente énormément de choses du haut de ses 1h45 Il y a plein, 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 plein d'imagination qui regorgent de ce film C'est hallucinant, mais Bescon et Méteyer ont vraiment réussi à construire un melting pot de beaucoup de références qui pour autant reste très cohérent dans sa démarche C'est un film devant lequel on est fasciné par la beauté de l'image mais également devant lequel on est profondément respectueux de la manière avec laquelle ils ont réussi à tourner une histoire qui est d'une complexité immense en termes de thématique, de dramaturgie, de possibilité et de densité en termes de composition de l'histoire parce que cette histoire est tellement vaste, tellement difficile à aborder et on ne sait pas vraiment dans quel sens ils peuvent l'aborder mais ils le font de manière tellement claire, de manière tellement limpide, de manière tellement fine que lorsqu'on arrive vraiment à l'essence même de ce sujet on se dit qu'ils ont vraiment réussi à livrer une oeuvre fantastique C'est pas facile de parler de l'enfance, déjà Mais alors, comment dire ? Si l'on décide de parler de l'enfance brisée par un homme, ou une femme d'ailleurs qui a touché à quelque chose d'interdit il est impossible d'imaginer un auteur traiter cela avec élégance ou simplicité tant le sujet semble brutal et loin d'être simple André Abescon et Éric Métellier ont décidé de nous parler d'un sujet noir, terriblement noir le viol d'une petite fille, devenu beaucoup trop grande pour réussir à oublier ce qui lui est arrivé et il faut bien avouer que c'est tout simplement saisissant de justesse, de beauté, d'intensité et d'une grande émotion en somme pour un ensemble cinématographique magnifique et assez génial à analyser et cerner Alors en termes d'écriture, c'est donc André Abescon et Éric Métellier qui décident d'adapter eux-mêmes la pièce de théâtre qu'ils avaient créée ensemble qui se nommait L'Échatouille ou La Danse de la Colère C'est profondément beau ce qu'ils ont réussi à construire parce que c'est un film qui vole de passage en fragments d'histoire sans jamais pour autant perdre de vue le fait qu'un spectateur se doit de constamment saisir ce qui se passe à l'écran même si c'est de l'ordre d'une fraction de seconde Et dans l'écriture il y a ça Il y a cette passion pour un besoin constant de la part du spectateur de cerner ce qui se passe et au-delà de cerner ce qui se passe de saisir ce qu'il y a dans la tête de cette femme Et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement compliqué On ne peut pas réussir à tout capter ce qui se passe dans l'esprit d'un personnage On ne peut pas réussir à faire ressortir au travers d'une écriture, d'une dramaturgie d'un récit, d'une narration Tout ce qui se passe dans la tête d'un personnage c'est parce qu'il se passe dix mille choses à la fois Mais ici, si Métayé et Bescon ont vraiment réussi à retranscrire chacune des pensées chacun des souvenirs chacune des envies, des passions de ce personnage et ça fait que je n'ai pas d'autre moyen que de vous dire qu'on est complètement bouleversé à la fin du film parce qu'on a vraiment eu cette impression d'avoir été dans la tête de cette femme à aucun moment on a la sensation d'avoir eu un regard omniscient ou de s'être plongé en tant que spectateur au sein de cette oeuvre on a vraiment eu la sensation que c'est une femme qui nous parlait avec ses tripes, avec son âme avec la destruction de son enfance qui a fait germer en elle une artiste de talent et du coup, ben moi j'avais à beaucoup de reprises envie de pleurer uniquement par le biais de ça pas parce que je trouvais l'histoire touchante, c'est le cas pas parce que je trouvais les personnages attachants c'est le cas parce que j'avais vraiment cette sensation d'avoir une... un cri un cri qui était poussé par un personnage qui voulait absolument qu'on la comprenne à un moment où elle n'arrivait pas à se faire comprendre et c'est ça dans cette écriture qui m'a marqué et qui je pense va me marquer pendant de nombreuses années tellement j'ai trouvé la composition dramatique de ce film terriblement juste Bescon et Métayet adaptent à merveille une histoire qui aurait pu sonner comme classique et c'est un peu le cas, il faut le reconnaître mais au fond, et c'est cela qui me marque, le tout est loin d'être facile ou simple en termes de composition dramatique et narrative puisque le récit ne va jamais dans une seule direction c'est cela que j'ai totalement adoré dans cette histoire c'est cette impression que jamais, au grand jamais le scénario des deux auteurs ne se contente de simplement évoquer l'aventure de cette femme mais cherche à rentrer totalement dans sa psyché et à cerner ce qui fait que cette belle personne complexe mais belle risque l'implosion et que nous, psychiatres de salle de cinéma soyons son seul espoir en termes de mise en scène c'est un premier long métrage de la part de Bescon et Métayet qui se mettent pour la première fois en duo alors je ne sais pas si vous arrivez à visualiser qui est Métayet c'était un des mecs qui faisait partie du jury dont ne demande qu'à en rire durant les dernières saisons et Andrea Bescon c'est une danseuse et les deux ont réussi à combiner ce qui pour moi est extrêmement complexe à mettre en place au coeur d'une oeuvre de cinéma mais qui, chez eux, est d'une limpidité folle le découpage dramatique et sensoriel d'un ensemble dramatique pour faire simple le film n'a jamais de temps mort je sais que ça peut sembler un petit peu ça peut faire peur de se dire qu'un film ne va jamais avoir de temps mort et qu'on va constamment rebondir de scène en scène mais la manière avec laquelle c'est foutu dans ce film la manière avec laquelle c'est monté c'est chorégraphié, c'est mis en scène c'est réalisé c'est d'une telle finesse d'une telle ingéniosité il y a un travail du raccord qui est juste monumental dans ce film il vous suffira de peut-être voir le premier raccord du long métrage pour vous dire il y a quelque chose d'assez unique qui va se dégager de ce film le premier raccord qui est fait le premier gros raccord entre guillemets qui tape à l'oeil c'est Odette Petite et Gilbert qui rentrent dans la salle de bain de la chambre d'Odette la porte se ferme et Odette Grande arrive devant la porte ça peut sembler extrêmement anecdotique comme raccord pour moi ça dégage toute l'essence de ce film c'est à dire de confronter tout de suite un personnage à ses névroses de ne pas passer par l'étape du raccord qui va l'amener au canapé de la psychiatre de constamment vouloir la projeter elle au sein de sa névrose et du coup c'est à la fois une oeuvre extrêmement psychologique c'est également une oeuvre thérapeutique c'est une oeuvre qui est émotionnelle qui est sensorielle qui est vive d'esprit et énergique c'est un film qui pour moi construit un tout qui du début à sa fin est logique et énergique voire même presque trop énergique c'est dynamique à en crever mais presque trop en fait parce que honnêtement il n'y a pas un moment où je me suis dit que le récit n'avançait pas bien au contraire j'ai toujours eu la sensation que les deux auteurs savaient exactement dans quelle direction porter leur récit et c'est peut-être cela que l'on retient à la fin du métrage Bescon et Métayé cherchent à retranscrire à la fois ce qui fait la force et la forme de leurs pièces de théâtre mais également cherchent à aller plus loin pour mélanger les styles, mélanger les formes et créer un objet de cinéma hybride une oeuvre rare et dense un film comme rarement on peut dire en avoir vu dans une salle de cinéma tout simplement en termes de casting je trouve celui-ci absolument fou Karine Viard, Covis Cornillac, Pierre Deladonchamp, Grégory Montel, Carole Franck Gringe, très très bon Gringe ainsi que Ariane Ascaride tous ces acteurs-là en fait j'ai l'impression qu'il y a eu une envie de la part de Bescon et de Métayé de construire un casting qui soit d'une clarté totale mais au-delà d'être une clarté totale qui fasse en sorte que chaque acteur ne soit jamais délaissé ou mis de côté au profit d'un autre c'est constamment des acteurs qui rebondissent les uns vers les autres et qui se balancent des répliques qui fusent à 200 à l'heure Andrea Bescon est magnifique mais je tiens surtout à saluer le fait que chaque acteur semble se donner à fond pour son rôle comme pour porter bien plus qu'un métrage mais peut-être avant tout un message essentiel Au bout du compte, les chatouilles je ne saurais que vous conseiller fortement de voir ce film c'est un long métrage qui pour moi témoigne d'une grande fraîcheur au cœur du cinéma français je sais qu'on a tendance souvent à pointer du doigt que le cinéma a tendance à ralentir, à freiner à ne pas savoir dans quelle direction aller et on le dit autant du côté francophone que du côté américain ou anglo-saxon L'échatouille de Andrea Bescon et Eric Métayer est pour moi tout ce qui fait l'essence même d'un bon cinéma qui sait se réinventer qui sait être logique, clair, limpide et inventif dans sa démarche c'est un film qui est d'une fraîcheur totale d'une énergie contagieuse c'est un film que je vous conseille fortement de voir en salle parce que vous n'en ressortirez pas indemne tant le sujet est maîtrisé et tant la manière avec laquelle il est constitué est vraiment nouvelle à plus